L'École nationale supérieure d'hydraulique est un pôle d'excellence de formation supérieure. Elle assure une formation hautement qualifiante au profit des secteurs concernant les ressources en eau, l'agriculture, l'environnement, ainsi que l'intérieur et collectivité locale. L'accès est ouvert selon les dispositions de la circulaire ministérielle au titulaire du baccalauréat des séries, mathématiques, techniques mathématiques qui sont de priorité 1, la deuxième priorité est pour les sciences expérimentales. La durée des études est de 5 années pour la formation interne. Cette formation de graduation s'articule sur 2 années en classe préparatoire et 3 années d'études dans l'une des options suivantes. L'accès en première année du second cycle est ouvert aux étudiants des écoles préparatoires ayant été reçus au concours d'entrée aux écoles supérieures. Le cursus de formation est basé sur un enseignement sous forme de cours, TD, TP, sortie d'études et stages en milieu professionnel. Les enseignements dispensés à l'école répondent aux normes et aux standards internationaux avec des évaluations et des procédures d'assurance qualité et d'outils internes au cours de chaque année universitaire. De 1986 à 2021, le NSH a formé 4000 ingénieurs d'État, dont sont 17 étrangers, 17 pays africains, dans le cadre des bourses d'études de coopération intergouvernementale. Le NSH assure des offres de formation en graduation et post-graduation. Diplôme d'ingénieur d'État en hydraulique, diplôme de master en hydraulique, une formation de doctorat en hydraulique agréée depuis 2010, une formation contenue et des examens professionnels. Consolider les connaissances théoriques Le NSH dispose de 20 salles de cours, 3 amphithéâtres, 11 laboratoires pédagogiques à but didactique, savoir turbomachines et stations de pompage, laboratoires d'hydraulique générale, mécanique des sols et génie civil, béton, traitement et chimie des eaux, électrotechnique, automatisme et télégestion. Deux laboratoires de recherche dans lesquels l'activent les enseignants-chercheurs et les doctorants à savoir Laboratoire de mobilisation et valorisation des ressources en eau, NVRE Laboratoire génie de l'eau et de l'environnement, GEE Deux plateformes de simulation, réseaux d'AOP d'assainissement Une station pilote d'épuration, une station expérimentale d'irrigation par aspersion et par goutte à goutte Une bibliothèque dotée de plus de 5000 ouvrages, 146 titres et de périodiques dans différentes langues, y compris l'arabe, le français et l'anglais Et 960 mémoires de fins d'études et de thèses de magistère et de doctorat Une salle de conférence qui peut accueillir jusqu'à 350 personnes Les chercheurs de l'école participent dans de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux A savoir CNEPRU, PRFU, PRIMA en collaboration avec les établissements suivants Université de Cagliari, UNICA en Italie École nationale d'ingénieurs de Tunis, ENIT L'Institut de Chypre L'Université d'Einshems en Égypte L'ENAS en Italie Forestas en Italie Institut national de la recherche agronomique INRA en France Project Intra-Afrique Académique Mobility Scheme Dans l'intitulé est African Water Resources Mobility Network, AWARMED Building Transdisciplinary Capacity for Sustainable Water Resources Management in Africa En partenariat avec Rhodes University, Institute for Water Research en Afrique du Sud Makarer University in Uganda University of Kinshasa, Department of Natural Resources Management en République démocratique du Congo Federal University of Technology, MINNA in Nigeria D-Left University en Hollande Project Internal Quality Assurance System for Agriculture and Biosystem Engineering related to HEI of Algeria Quoze Erasmus Vitaotas Magnus University in Lithuania Estonian University of Life Sciences in Estonia École nationale supérieure agronomique en Algérie École nationale supérieure de biotechnologie de Constantin aussi en Algérie L'ENSH est engagée également dans d'autres projets de recherche internationaux tels que le projet Algérie Tunisie Une réunion de coordination a été organisée en ligne entre les deux partenaires École nationale d'ingénieurs de Sfax et l'ENSH Du projet Maîtrise et évaluation de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture et mise en place d'un système de monitoring en temps réel Ainsi que deux projets nommés Tassili entre l'Algérie et la France Deux projets sont en cours de réalisation impliquant quatre doctorants L'université de Montpellier, l'université de Caen en Normandie On peut aussi parler d'un projet jeune équipe associée à l'IRD Impliquant une équipe de l'ENSH et un représentant de l'IRD en France Ainsi que le Grouvement de Recherche Internationale Sud, GDRI Sud, sur les risques hydrologiques au Maghreb Les établissements participants dans ce projet sont L'université à Annaba, laboratoire sol et hydraulique en Algérie L'école nationale supérieure d'hydraulique de Blida, laboratoire LGEE ainsi en Algérie L'université de Clemsen, laboratoire EOLE, POUES Pan-Africaine University en Algérie Université de Carthage, laboratoire LMHE en Tunisie Subcom en Tunisie L'INREI, laboratoire Recover Rax en France L'IRD, l'UMER, centre d'études spatiales de la biosphère en France L'IRD, l'UMER, gouvernance, risque, environnement, développement aussi en France Depuis 2000, l'ENSH publie une revue scientifique Le journal de l'eau et de l'environnement, LGE La revue LGE est indexée sur le monteur de recherche Google Scholar Ainsi de leur formation à l'ENSH, les ingénieurs auront la possibilité d'accès à l'emploi dans les structures s'y comptent Administration centrale du secteur des ressources en eau Direction des ressources en eau des Wilayas Collectivité locale Société des eaux et de l'assainissement Agence nationale et de bassins Office des périmètres d'irrigation Établissement de production et de gestion de l'eau Entreprise de gestion et de réalisation des infrastructures hydrauliques Ainsi qu'au sein de bureaux d'études LGE a organisé de nombreuses manifestations scientifiques, nationales, régionales, continentales et internationales Le premier colloque maghrébin sur l'hydraulique en 1995 En 2000, colloque méditerranéen En 2004, colloque international sur l'eau et l'environnement En 2011, quatrième colloque international sur les ressources en eau et le développement Info Day sur l'entrepreneuriat et la recherche scientifique au service de l'environnement En 2017 L'eau et énergie renouvelables en 2018 En 2018 Manifestation dans le cadre des activités du groupe Fren de l'UNESCO L'école a organisé la troisième conférence internationale sur l'hidrologie des grands bassins africains Et a organisé des journées d'études thématiques Journées d'études sur le risque de pollution et maladies à transmission hédrique MTH Journées d'études sur le risque d'inondation au milieu urbain Dans un contexte de changement climatique en 2020 On est tous fiers d'avoir fait de l'analyse Tous mes anciens professeurs Qui grâce à eux aujourd'hui J'ai réussi à gravir des échelons Et aujourd'hui je suis lourdement responsabilisé Par rapport à ma nouvelle augmentation au niveau de la CAF Et c'est aussi grâce à mes anciens professeurs de l'analyse Qui sont aujourd'hui là Qui sont absents Et qu'elles nous font faire un rayonnement Que l'on est aujourd'hui arrivés à des postes de responsabilité Aussi importante que du Jazz Air La spécialité elle est très de l'opnée Elle est très importante Elle est très valorisante Ces dernières années elle commence à prendre de l'allure Et c'est vraiment Je vous encourage à aller de l'avant A ne pas baisser les bras Et à aimer ce que vous êtes en train de faire au quotidien Et notamment quand vous allez être diplômés Je suis de la promotion de 2017 J'ai eu mon bac en 2012 Et après le bac j'ai fait deux ans de classe préparatoire A le PSPA C'est Alger Donc j'ai fait trois ans FLO NSH Pour être très honnête Ce n'était pas spécialement mon premier choix de NSH Mais c'était un choix où je ne me regarde pas du tout Et si c'était à refaire Je referais exactement le même parcours Donc la formation FLO NSH FUBIDA C'est une formation très chargée Et très dense Je me rappelle que les deux premières années On avait un programme chargé Qui m'aura toute la journée Et c'est très bien parce que Ça va vous former l'hydrolique L'hydrolique générale, pluviale, maritime Vous allez apprendre l'agropédologie La géodésie Les ouvrages hydrotechniques Les forages, bref La formation est chargée Les profs qui sont très compétents C'est vraiment J'ai gardé un très bon souvenir Les profs qui sont compétents Ils nous soutiennent pendant la formation Même après la formation Et Tani a un point que J'ai beaucoup apprécié Pas spécialement pendant ma formation Mais après qu'ils allaient ailleurs C'est les stages En fait il y a un côté pratique Que l'on ne trouve pas spécialement D'autres écoles de l'Algérie Ou même ailleurs L'étranger c'est les stages Vous allez faire des stages Sur le terrain Des stages à l'intérieur de l'école Et le fait de voir de la pratique En fait c'est directement les informations C'est mieux que de faire des cours Et beaucoup de théories Donc là j'ai gardé un bon souvenir Comme les stages que j'ai eu Sur l'école Et les deux années La dernière année C'est l'année T'as la spécialité Je me suis spécialisée J'ai fait les ouvrages Parce que j'ai adoré les barrages J'étais passionnée D'ailleurs je travaille aujourd'hui sur ça Parce que c'est vraiment un secteur Qui m'a toujours plu Donc pendant la formation J'ai fait ouvrage hydrotechnique Et juste après Quand j'allais terminer En fait je voulais compléter ma formation Pour justement améliorer mes chances Le secteur du travail En fait j'avais peur Comme c'est vraiment spécifique l'hydrolive J'avais peur de ne pas trouver du travail Fait de la branche Et je voulais augmenter mes chances Et je me disais Pourquoi pas faire de la mécanique des fluides Comme ça je touche à d'autres fluides Et j'augmente mes chances C'est comme ça que j'ai postulé L'école Paris-Saclay Enfin l'université Paris-Saclay Et j'ai fait de la mécanique des fluides En première année Et de la dynamique des fluides Et énergétique en deuxième année Alors Anna j'ai eu beaucoup de chance Parce que quand j'ai postulé La formation J'ai été présélectionnée par les jurys Pour l'obtention d'une bourse Ou c'est vraiment la bourse IDEX Initiative d'excellence de Paris-Saclay Et donc en fait c'est l'organisme Qui vous prend en charge Pendant quand même votre scolarité Donc il vous donne une bourse Elle dit la bourse Elle est donnée sous critère d'excellence Mais c'est forcément excellence académique Ça ne veut pas forcément dire À tout mesure de promo Avoir d'excellentes notes Non Ça veut dire qu'à dès que l'étudiant Quand il est comparé à un autre étudiant Qui a la même formation Ou le même âge L'étudiant il a fait Beaucoup de choses extrascolaires Par exemple Anna j'ai fait beaucoup de formations extrascolaires J'ai fait beaucoup d'expériences du style ICS Des ateliers de réussir J'ai fait un stage Pour EDF C'est une entreprise électrique de France C'est une entreprise qui est très connue C'est le leader en France Le leader en Europe Et le deuxième pour l'Europe Et il travaille sur les barrages En fait comme j'ai adoré les barrages J'ai utilisé de la mécanique des fluides en parallèle En fait j'ai fait un stage Sur les problématiques d'érosion Et d'accueillement en aval des barrages Via de la modélisation numérique Donc en utilisant un modèle 3D Le smooth flow 3D Il a été développé par flow science pour EDF Et donc depuis je travaille sur Je travaille sur l'hydraulique M'arrête de la boîte Ça fait maintenant 3 ans et demi Aujourd'hui ce que j'ai oublié de préciser C'est que je travaille avec mon diplôme algérien En fait j'ai eu le diplôme par la mécanique des fluides Mais je travaille en tant qu'hydraulicienne Donc ils m'ont demandé le diplôme de l'hydraulique Et la formation que j'ai faite en mécanique des fluides M'a servi parce que c'est du numérique Mais ça ma formation l'IGFS l'Algérie et l'hydraulique M'a été plus critique en fait Aujourd'hui ici j'ai des conseils à vous donner C'est de ne jamais avoir peur Se faire confiance Dites-vous que Pendant 3 années En stage pratique, stage bloqué Vous devez vous former pour réussir Quelle que soit la spécialité Ce n'est pas la spécialité Que vous faites la réussite d'une personne C'est vraiment une tour Je voudrais que vous vous impliquez Je suis de nationalité mauritanienne Je suis parmi la 17ème promo de l'école nationale supérieure de l'hydraulique Et aussi parmi 12 mauritaniens qui ont fait cette grande école Parmi ces mauritaniens, il y a l'actuel premier ministre mauritanien Mohamed Oulbilal Mesoud Et un DG d'un grand bureau d'études Et des directeurs de la SNDR La Société Nationale de l'eau Et des recadres des différentes institutions de l'Etat Et aussi également dans des bureaux d'études et des entreprises Donc je suis fier d'avoir fait mon cursus À l'école nationale supérieure de l'hydraulique Actuellement je suis chef de projet eau et assainissement Dans la délégation générale de Théazor Qui est une agence d'exécution Attachée à la présidence de la République Donc je suis en telle sorte responsable Des volets hydrauliques Dans cette agence Je suis spécialiste dans le barrage et le détenu collinaire C'est ma formation de base Mais d'une manière générale C'est mon expérience qui s'étale sur 20 ans Donc j'ai fait de l'hydraulique d'une manière générale Et en particulier les barrages Le détenu collinaire La lutte contre l'inundation L'hydraulique routière L'hydraulique urbaine Et l'hydrologie Donc pour ces compétences J'ai fait de l'APS De l'APD Du DAO Du dossier d'exécution Du contrôle aussi des travaux Et d'expertise des études Donc j'espère que cette rencontre virtuelle Va permettre aux gens De connaître La valeur ajoutée Des ingénieurs hydrauliciens Sortant de l'école nationale supérieure de l'hydraulique Donc Comme je vous ai dit Je suis très reconnaissant Pour mes professeurs Qui m'ont enseigné Qui m'ont enseigné A cette école Parce que j'ai fait Tout mon cursus A cette école Donc je suis très reconnaissant De tous les Les staffs Des enseignants De l'administration Donc de tout le monde Et je remercie également Mes collègues Ingénieurs Qui ont actuellement Chacun Il n'occupe Alhamdulat Des grands Grands postes En Algérie Et d'autres Dans d'autres pays Au Sénégal Ou au Niger Et au Burkina Faso Donc j'aimerais bien Que cette rencontre Va permettre Des générations De différentes promotions De se retrouver Et c'est une sorte De partage d'expérience Et comme je vous ai dit Donc je suis tellement fier D'avoir fait mon cursus À l'école nationale supérieure de l'hydraulique Je vous remercie tous Et je vous souhaite Une bonne chance Dans vos prochains projets Merci beaucoup Bonjour Je m'appelle Sabrina Boudef Ingénieure en hydraulique Diplômée de l'école nationale Supérieure d'hydraulique Le NSH de Blida Que j'ai intégré Après ma réussite Au concours national D'accès aux écoles supérieures Mes débuts dans cette école C'était un petit peu compliqué Car comme tout le monde La spécialité m'intéressait beaucoup Mais je n'avais pas assez De recul et d'informations Pour pouvoir me projeter Dans la peau d'un futur hydrolicien Mais heureusement Grâce à l'encadrement L'orientation Et la disponibilité Du staff de l'école J'ai pu trouver mes marques Et rapidement Attendre ma vitesse de croisière Car j'ai été classée Troisième de ma promesse Ce qui m'a permis D'obtenir une bourse d'études Pour intégrer Le Centre international De hautes études agronomiques Méditerranéennes Siam Bari en Italie Dans lequel je vis Une expérience très enrichissante Que ça soit sur le plan professionnel Et aussi personnel Car cette formation Non seulement m'aide A renforcer mes connaissances Et développer mon expertise Dans le domaine de l'hydraulique L'agriculture Et la gestion des ressources en eau Mais aussi sur le plan humain Car je côtoie des étudiants De différentes origines Avec différentes cultures Ce qui rend cette école Très particulière De plus La formation à Siam Bari Est très diversifiée En termes de cours Car on a touché A toutes les spécialités En relation avec l'hydraulique Telle l'agriculture Et la gestion durable Des ressources en eau et de terre Accompagnée de sorties Sur le terrain Avec une méthode D'enseignement Très adéquate Et un staff Très professionnel Actuellement Je suis en deuxième année Dans la spécialité Sustainable Water and Land Management in Agriculture Et ma thèse finale Qui est en collaboration Avec le ANSH de BIDA Porte sur la quantification Et l'évaluation De l'érosion hydrique Avec le modèle G2 Qui sera implémenté Et testé pour la première fois En Algérie J'étais un étudiant Ici Dans l'école Ingénieur d'état En hydraulique Et aujourd'hui J'étais là Pour présenter mon entreprise Hydroclin Environnement C'est une entreprise Dans le domaine Hydraulique Qui a deux secteurs majeurs C'est la réhabilitation Des ouvrages hydrauliques Et le traitement Des rejets industriels Donc pour les étudiants Le ANSH Les futurs hydrolytiens Il faut concentrer Sur la formation Il faut être bien formé Le bagage théorique Il est très très important Il ne faut pas négliger Les formations Il ne faut pas négliger Les stages Il ne faut pas négliger Les laitiers des laitiers Tout ça Ça vous servira Ça vous servira Dans le futur Pour être Si vous voulez Un pion Dans le marché Algérie Voilà Après Quand il yau C'est un promène Les ingestinés Il ne faut pas négliger C'est un promène En partenariat поч 2021 C'est un promène Le programme Maigue C'est un pro Cem C'est un proche 't – Sous-titrage FR 2021